Le restaurant Glacier La Casa Glace et le restaurant Bleu Océan vous présente concept d'art. Une nouvelle émission, c'est concept d'art. Nous sommes rendus à Basse Pointe à l'habitation Gradis. Quel lieu accueillant, magnifique. Aujourd'hui, je suis allé à la rencontre de celui qu'on nomme, j'espère que c'est un blaze, peut-être, qui sait, il nous le dira. Il s'agit de Walco, Walco Wild. Quel bonjour, comment tu vas ? Bonjour, enchanté. Comment tu vas ? Enchanté, ça va très bien, ça va très très bien. Ça se voit, tu es souriant. Oui, grave. Et pour répondre à ta question, mon vrai prénom, c'est Wild. C'est mon vrai prénom. Et le Walco, alors ? Walco, c'est le diminutif. En fait, à l'époque, je lançais du hip-hop et on avait créé, pour ceux qui se rappellent, il y avait un groupe qui s'appelait Walcover et on a participé avec beaucoup de battles à l'époque. On en a pas mal gagné aussi, on s'est fait connaître et tout. Et après, moi, j'ai gardé le diminutif de Walcover qui devient Walco. Walco, là-dedans, c'est terminé ? Oui, j'ai arrêté. Beaucoup de gens me posent la question, ils voudraient même que je revienne et tout, mais j'ai choisi. Il y a un beau moment de ça et j'avais mieux m'annoncer que le jour où j'annonce que j'arrête là-dedans, ce serait définitif et je ne suis pas revenu. Franchement, il n'y a pas un petit truc qui t'attire ? Beaucoup, beaucoup, non, mais beaucoup, beaucoup. Est-ce que tu vas toujours voir les sessions hip-hop ? Hip-hop, oui. De temps en temps, là, en fait, comme je suis parti en France, je suis à la frontière suisse, donc je vais plus voir de ce côté-là. Mais je ne bouge plus comme avant et je ne bouge plus. Je veux dire, avant, j'allais même à Paris et tout, mais je n'ai plus le temps vraiment pour ça. Tu n'as plus le temps. C'est normal. Nouvelle activité. Aujourd'hui, il s'est dédié à la customisation. Ça, c'est cool. D'ailleurs, fraîchement débarqué de l'Hexagone pour des ateliers à cette habitation gratis. Salut Aurélie Dalma, qui est directrice de ce lieu. Le lieu, je l'ai déjà dit, magnifique. Alors déjà, est-ce que l'accueil était bon ? Magnifique. Franchement, elle m'a très, très bien accueilli. Et même pour moi, alors moi, c'est un challenge. Quand j'ai vu le site et le spot sur lequel je travaillais, je me suis dit, ouais, c'est un gros challenge. Il fallait que vraiment elle soit satisfaite. Et au final, je suis content parce qu'elle est apparemment très satisfaite. Et les enfants sur lesquels justement j'ai pu apprendre à faire la customisation étaient aussi très satisfaits. Les parents, les professeurs, parce qu'il y a eu des parents aussi qui sont venus me voir. Quand même. Voilà, ouais. Donc non, franchement, c'était top. Et elle m'a très, très bien accueilli. Madame Dalma m'a très, très bien accueilli. Alors, avant de parler justement de ces ateliers, on va parler de ton amour pour la chose. On quitte la danse et on se met à faire du dessin. D'où ça vient. Ouais, tout ça vient. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, donc j'ai parlé de hip-hop, mais il y a la culture hip-hop. Et dans la culture hip-hop, ce que je fais là, c'est juste une continuité de ce que je faisais déjà. En fait, je faisais de la danse. Mais aujourd'hui, donc j'ai fait beaucoup. Avant, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait des fresques d'intérieur avant le Covid. Pendant très longtemps. Avec des tableaux, ça marchait très bien. Mais il y a eu le Covid. Donc je ne pouvais plus aller chez les gens. Je ne pouvais plus. Il fallait que je rebondisse en fait. Les fresques d'intérieur, ça va être magnifique. C'était, oui. Et surtout, j'étais spécialisé dans les trompe-œil. Donc le premier mur que j'ai fait, c'est un tigre qui, comme s'il casse le mur en fait. Et ça, c'est ma petite particularité. J'avais même fait un aigle aussi qui déchire un mur et tout. Donc c'était devenu, voilà, ma petite patte à moi. Je suis tellement intéressé que tout de suite, on va parler de l'art certainement. C'est cher ? Ça dépend. C'est-à-dire, je veux dire, en fait, moi, je joue souvent, c'est comme un tatouage. Un tatouage, plus vous allez mettre du détail, plus ça va être des grosses pièces et plus vous allez débourser. Moi, j'aime bien prendre cet exemple-là parce qu'au moins, le client, il peut mieux comprendre. Et c'est exactement pareil. Plus la surface, elle va être grande. Ça peut être grand. Je dis n'importe quoi. Vous allez me dire, je veux faire une fresque sur 3 mètres et que la fresque en question, c'est 3 bars. Voilà, ça ne demande rien. Mais si vous me dites, je veux faire justement 3 mètres et je veux le portrait de Michael Jackson, je n'importe quoi, ou d'aimer Césaire, peu importe. Là, le prix ne va pas être le même. Ce serait bien de lui demander à la couze. Ici, il y a des murs. À faire des fresques. Ah ouais. Ouais, pourquoi pas ? Tu sais, ce sont des idées. Elle m'en a parlé. Et comme c'est familial, ce n'est pas trop loin. On retourne sur le dessin. Et j'allais dire, là, au jour de aujourd'hui, je reviens sur le Covid. Quand il y a eu le Covid, donc il fallait que je rebondisse et tout. Et beaucoup de gens, je leur dis, moi, je n'ai pas réellement subi le Covid. Réellement. Je parle même qu'on a été confinés, etc. Bien au contraire, comme les gens, ils étaient chez eux, donc pas ces commandes. Et moi, en fait, j'ai juste eu l'idée. Je me suis dit, et franchement, je ne sais même pas pour te cacher quoi que ce soit. Moi, c'était juste pour le Noël. J'avais dit, je lance ça pour Noël. Après, j'arrête. J'avais dit ça. Alors, comme ça, tu te lances des défis. Voilà. Avec des moments bien précis et tu dis stop. Après, je dis, ouais. Parce que je voulais, je voulais. En fait, j'avais imaginé qu'on serait confinés. Et qu'ensuite, si on ne serait plus confinés, que je pourrais reprendre les fresques d'intérieur. C'est très important pour moi. Avec la famille, les amis, c'est pareil. Les relations, est-ce que… C'est une très bonne question. Est-ce que moi, sans langue de bois, oui, je suis un peu comme ça. Je veux dire que je suis très fidèle en amitié. Je suis vrai. Donc, pour ceux qui me connaissent, ils savent. Mais il ne me faut pas grand-chose pour que je tourne la page. OK. Donc, oui, c'est pour répondre à ta question. C'est bien ça. C'est bien ça. Je l'avais bien. Je n'essaye de plus… Voilà, je ne veux rien qui me freine et j'essaye d'avancer. C'est le plus important. Comme, voilà, j'ai une petite fille aussi. J'ai une famille, je parle de mes frères et soeurs proches. Ma mère qui a disparu il y a peu de temps. J'ai une ligne de conduite. J'essaye de ne pas la perdre. En tout cas, tu es fidèle à tes idées. Et ça, ça a du bon. Et c'est comme ça qu'on avance. Exactement. On se fixe des objectifs. Et on suit ces objectifs. Exactement. C'est pas évident, il y a toujours des hauts et des bas. Alors, à l'habitation Gradis, certes, pour cet atelier. Mais c'est un petit peu… Alors, on peut customiser pas mal de choses. Le truc n'est pas de customiser, mais il faut bien customiser sur des objets, des sacs, des chaussures, des meubles. Tu as parlé de murs. Aurais-tu une préférence ? En fait, je suis très curieux. Ce qu'il faut savoir, en tant qu'autodidacte, j'aime bien un peu toucher à tout. Je reviens sur les chaussures parce que vraiment, c'est tombé comme ça. Moi, je ne me suis jamais dit que j'allais continuer. Pour revenir à ce que je te disais, c'était juste pour Noël. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours des commandes. Je voyage énormément aussi grâce à ça. Donc, j'aime bien les chaussures. Et surtout, en plus, ça me représente bien. Les sneakers, voilà. Ça a parlé à beaucoup plus de monde. Maintenant, qu'est-ce que j'aime ? Alors, les sneakers, tu vois, c'est petit, c'est personnel aussi. Mais les murs, purée, ça doit être... C'est un challenge. C'est ça que j'allais dire. C'est vrai que c'est différent. C'est vrai que c'est différent, les murs, par exemple, et les chaussures. Je vais dire quand même, j'ai une petite préférence parce que j'aime bien... Comment te dire ça ? J'aime bien gambader sur des choses que je ne maîtrise pas forcément. Tu vois, ce que je vais te dire, c'est-à-dire, exemple, je ne suis pas grapheur. Il faut le savoir, je suis artiste-peintre. Et il y en a beaucoup de grapheurs, pourquoi je dis ça ? Qui pensent que je graphe. Mais pas du tout. Pas du tout. J'avais jamais fait de murs. Il faut le savoir aussi. Et mon premier... Autodidacte ? Tout est autodidacte. Vraiment, j'apprends tout. Artiste-peinte et tout. J'ai rien fait, rien appris. Je n'ai pas fait d'école, je n'ai pas fait de stage, je n'ai pas fait de formation et tout. Mais, exemple... Exactement, c'est ça. C'est un don pur et dur. Mais je vais vraiment... D'ailleurs, c'est une petite dédicace à Herman, un artiste entier. Herman, un ancien d'ici, grapheur, pionnier même en graphe. Il n'y a pas que lui, Xan, je pense que c'était plein. Oshii, voilà. Et Oshii aussi. À chaque fois, je cherche des noms et tout, mais je les connais tous ceux-là. Je les connais tous. Donc, Oshii aussi que je salue. Très bon pote aussi, Oshii. Et c'est pour moi des pionniers en tant que grapheur en Martinique et que je m'inspire aussi. Je parle, je m'inspire énormément de ces gens-là. Je parle dans mes créations et tout. Mais je ne m'utilise pas la bombe, j'utilise un pinceau. C'est pour ça que j'ai dit, voilà. J'ai fermé la bombe. C'est pour ça que je dis, je ne me considère pas en tant que grapheur. Je n'ai jamais fait ça de grapheur. Jamais. Je suis artiste-peintre. Donc voilà. C'est pour ça que, pour répondre encore à ta question, j'aime bien, si demain, par exemple, je n'ai jamais fait de tatouage dans un coin de ma tête, je sais que je veux faire du tatouage. Voilà, bien sûr. Mais bien sûr. Et j'espère, j'espère que, avant que je parte, qu'on puisse dire, Walco, oui, artiste, tout artiste confondu a déjà touché à pas mal de choses. D'accord. Le départ sur l'Hexagone, c'est dû à quoi ? À l'art ? Oui, alors, j'ai fait moite-moite, on va dire, avant que je parte d'ici. Donc ça fait presque 11 ans que je suis parti. J'ai fait 14 ans en France. Donc je suis né en Martinique. Aménais en Martinique, je suis parti là-bas, j'ai fait 14 ans, je suis revenu ici à mes 16 ans et j'ai fait 14 ans, tu vois, moite-moite. Moite-moite-moite. C'est un hasard total, c'est pas moi qui ai choisi. Et en fait, quand j'étais ici, quelque chose quand même de très important à dire, c'est qu'il y en a qui savaient que je faisais de la customisation, mais c'est compliqué de sortir d'ici, de vendre son art pour les gens, bizarrement, nos frères à nous, parce que débourser, payer pour un frère à nous, c'est compliqué. Par contre, on n'est plus crédible au moment où on part. C'est bizarre parce que, ce que j'allais te dire, depuis que je suis parti, j'ai énormément plus de commandes de la Martinique et de la Guadeloupe, par exemple, que je salue aussi. Et voilà, on m'avait déjà prévenu, c'est une triste réalité, mais oui, il a fallu que je parte pour plus être crédible aux yeux des gens. Un peu dommage tout cela. Un peu dommage. Bon. Mais c'est pour ça que je reviens, entre guillemets. C'est pour ça que je reviens. Qu'est-ce que tu aimes dans la customisation ? J'aime réellement le regard de la personne qui commande quand il reçoit sa paire de chaussures. Alors, il y a des clients qui sont extrêmement exigeants. Est-ce que, parce que la créativité, excuse-moi, je fais, tu regardes, tu achètes, machin, mais tu dis rien. C'est ton cas ? Je dirais, ça dépend sur quel client tu tombes. D'accord. Il y en a, la plupart, c'est la part de créativité. Ils la laissent. Voilà. En fait, ils vont me donner une base. Ils vont me dire, je dis n'importe quoi, je veux un Pikachu, peu importe. Et après, vous faites ce que vous voulez. Parce que, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, j'ai un style aussi bien particulier quand on regarde mes customisations. Il y a des petites touches qui me sont propres. Quand les gens, s'ils font un appel à moi, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent retrouver cette petite touche-là. Donc, Césaire et le reste, par exemple, un peu abstrait. Je veux des couleurs, que ça soit flashy derrière lui, etc. Libre choix. Et en général, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous regardez sa veste. Il se retourne. Ok, pas de souci. Mais là, juste derrière, je vois très bien aimer Césaire. Voilà, oui, oui, mais moi, mais moi. Tu le fais pour toi ? Tu customises tes vêtements ? Oui, mais le cordonnier, le cordonnier malchaussé. D'accord. C'est-à-dire que, même on pense que j'ai énormément de chaussures customisées et non, je n'en ai pas beaucoup, finalement. Je ne sais pas. Je n'en ai pas assez. Moi, je trouve. Quand tu arrives quelque part, tu te démarques obligatoirement. Obligatoirement, oui. Et c'est maintenant pour ça que je me force à venir ou quand je suis invité quelque part avec toujours au minimum une paire de chaussures customisées. Mais comme tu dis, ça peut être une veste. Dernièrement, j'ai fait un petit buzz. Je vais dire quand j'étais justement à la frontière suisse. Mais c'est une idée que j'ai prise par rapport à mon ex-beau-frère qui lui avait fait ça. Et j'avais fait un t-shirt marqué « Regardez le Négro ». En tant que créateur, parle-nous des avantages et des inconvénients. Et ne viens pas me dire que pour la customisation, il n'y en a pas. Si, si, si. Il y a énormément d'inconvénients. Je veux dire, même en tant qu'artiste, comme on dit, on aime bien dire cette phrase-là, la vie d'artiste... Le aide. Ok, on est d'accord. Donc, et je le dis souvent parce que maintenant que je suis parti d'ici et qu'on me voit voyager, qu'on me voit faire différents plans et tout, beaucoup pensent que ça y est, Walco, entre guillemets, c'est bon, il a réussi. Et pas du tout. Je lutte tous les jours, je me bat tous les jours. T'as un curieux qui bosse pour toi ? Ouais, on pense que même que j'ai le petit chinois qui est caché en dessous du bureau et qui m'a dit « Non, mais pas du tout, c'est moi qui fais tout, tout, tout. » Mais j'ai une petite équipe. D'accord. J'ai un responsable commercial, un agent aujourd'hui, celui qui a créé mon site. Voilà, j'ai créé une petite équipe. Mais l'artiste, il n'y a que moi pour le moment. Et oui, je lance un appel. Oui, je recherche quand même d'autres artistes pour me seconder. J'aurais bien voulu que demain, justement, si j'ai mon entreprise, que je ne sois pas seul en tant qu'artiste et que j'ai des gens qui soient là avec moi. D'accord. C'est mon objectif. Tu formes ? Oui, je commence depuis l'année dernière, c'est tout frais. C'est tout frais, je commence. C'est une histoire qui va marcher parce que justement, dans ta customisation, il y a beaucoup de couleurs. Énormément. Énormément. Et ça, c'est ce que je veux qui ressorte. Dernièrement, en plus, ce que j'expliquais dans une autre interview, la question, c'était est-ce que j'essaie de faire ressortir la tradition de là où je viens ? Et ça, pour moi, c'est le mettre mot dans tout ce que j'ai fait. Même quand je dansais à l'époque, je mélangeais, je faisais du pop. Mais pourquoi je me suis démarqué par rapport aux autres ? C'est que je dansais, par exemple, je mélangeais le belet. Je mélangeais avec du... gros cas. J'ai le côté brésilien. Je faisais de la capoeira. Voilà, voilà, mon objectif, c'est vraiment... Et la mixité, c'est le futur. Pour moi, c'est vraiment ça qui va faire que justement, on se démarque. Le monde ensemble. Le monde ensemble. Voilà, moi, c'est vraiment mon... Et pour ceux qui me connaissent très bien, je parle même quand je suis arrivé dans ce qu'il faut savoir. Je ne parlais pas créole à l'époque. Maintenant, on ne m'en rend pas à l'école. Pas du problème, mais... Un timonier ! Un timonier ! Mais on ne m'en rend pas à l'école ! Mais avant, je ne parlais pas... Très important. Très important. Très, très important. Mais on a été éduqués. J'ai grandi et même, je dirais... Ta mère, elle disait, il ne faut pas parler gréen. Voilà. Et je vais te dire... Mais c'est... L'éducation, elle, ancienne. C'est pas... Moi, je ne reproche pas ça à ma mère. C'est qu'en gros, tu es en France, exprime-toi en français. C'était ça. Mais après, je ne veux pas dire qu'avec ma mère, j'avais même avec les professeurs, c'était... Je me retrouvais confronté à une incompréhension parce que je leur disais... Un exemple, mais quand on est en France, il y a d'autres ethnies. On peut citer les Chinois, les Portugais, les Arabes, etc. Ils parlent de leur langue. Bien sûr, ils vont essayer de parler en français, mais leurs parents ne s'empêchent pas de parler dans leur langue maternelle. C'est nous à qui ça arrive. C'est nous. Mais voilà, après, quand je suis arrivé, donc elle m'a... Aussi, elle voulait ça. Au moment où j'arrive au pays, je lui avais dit que je voulais à tout prix revenir au pays, connaître mes origines, etc. Je suis né en Martinique et comment ça, je ne parle pas creole. C'était la première chose que j'ai voulu faire. Quand je suis arrivé ici, oui, on s'est moqué de moi. Je ne me cache pas, on s'est moqué de moi encore. Mais c'était gentil encore. Franchement, c'était gentil. Je peux dire que les potes aujourd'hui qui aujourd'hui me suivent et m'accompagnent et me poussent, des fois, on en rigole. On dirait, au par exemple, j'ai l'accompagnement, t'es qu'à parler. Voilà, aujourd'hui, je suis fier, je sais parler creole et voilà. Et le gars, il est bien assis dessus parce qu'il dit, ben moi, on est au ticard. Parler creole. Moi, ça parle les gras et bien fait aussi. Oui, si. Il faut vraiment mettre. Mais creole à la belle. C'est juste nous qui passent à... Il faut mettre l'accent dessus. Voilà. Concernant la customisation, quelles sont les différentes étapes ? Je ne sais pas, moi, tu n'arrives pas comme ça, tu as la chaussure posée sur la table ou peu importe le support. Mais arriver, tu veux dire, au moment où je vais faire la chaussure. L'étape, l'étape. Ce que justement, je suis en train de faire, il est à prendre que les gens pensent toujours que tu prends la chaussure et tu dessines directement dessus. C'est vrai que ce n'est pas ça. Et justement, c'est pour ça que je fais des ateliers. C'est pour que les gens puissent comprendre que ça ne se fait pas en deux-deux. Et l'étape première avant toute chose, c'est de déglacer une paire de chaussures. Déglacer qui veut dire ce qu'il faut savoir sur une paire, je vais donner un exemple sur une paire d'Air Force par exemple, il y a toujours une couche de vernis. Et le déglaçage, c'est ça, c'est enlever cette petite couche de vernis avant d'entamer le support. Donc voilà, ça c'est la première chose et très importante. Mais concernant ce déglaçage, est-ce que des fois, il y a des ratés ? Non. Non. Non, non, non. Mais il faut savoir, par exemple... Est-ce que tu dis combien ça coûte ? Non, non, oui ! Je suis d'accord. Mais le raté peut être sur des fois, par exemple, qu'on ne sait pas quelle matière. Donc par exemple, je vais te donner un exemple tout concret. L'acétone. L'acétone ronge. Tu peux avoir des paires de chaussures, souvent quand c'est du faux, donc qui n'est pas de la bonne matière. Tu viens mettre ta couche d'acétone dessus et qui va ronger la paire de chaussures. Voilà, ça, ça peut être faisable. Mais vu que moi, je n'utilise pas de fausses paires, sauf quand justement le client me demande. Mais voilà, j'explique avant. J'explique avant et surtout, je suis en arrangement avec une grosse enseigne qu'on ne va pas forcément... Ça commence par C. mais une grosse enseigne. Donc, ce n'est que des vraies paires et donc en général, je n'ai jamais de raté à ce niveau-là. Mais oui, c'est une très bonne question. Ça peut arriver. Exemple, l'acétone. Je vais donner l'exemple le polystyrène. Ça, vous pouvez faire le test à la maison mais avec une grande personne. Mais quand on a du polystyrène et vous mettez dans l'acétone, ça va le dissoudre en deux-deux. On revient sur l'étape, donc on a... Le déglaçage. Le déglaçage. Ensuite, j'allais dire, justement, commencer à faire le... Comment dire ça ? L'esquisse. D'accord. C'est quelque chose qu'on prévoit bien avant ou je ne sais pas moi... Oui, c'est à l'intuition... Non. En gros, le client me demande, donc m'envoie le projet en question et après, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne fais pas de croquis sur feuilles. Jamais. 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 Pourquoi ? Parce que c'est une perte de temps en fait pour moi. Pour toi ? Oui, pour moi, pour moi, pour moi. Mais en fait, le temps est compté. Donc si je dois faire, il faut imaginer... Au bout de combien de temps, tu remets une... Une perte ? Oui. En fait, c'est une à deux semaines en général. Donc ce qui est bien pour le client, dès que je leur dis ça, c'est vrai que je vais beaucoup plus vite que certaines personnes. Donc ce qu'il faut savoir, en général, je vais donner un exemple de dédicé... Une à deux semaines, tu vas beaucoup plus vite ? Oui, parce qu'en fait, il faut ce qu'il faut savoir. Une création, par exemple, je vais dire, donner un exemple d'un portrait ou d'un logo ou d'un animé, d'un manga, c'est assez long. En soi, surtout qui moi et dans le détail, c'est énormément long. Donc si je n'ai qu'un client, là, à ce moment-là, en une journée, je te fais ta paire. Sauf que maintenant, sans me vanter la renommée que j'ai, je n'ai pas une personne, j'ai 10 à 15 personnes. Donc entre celui qui veut la paire de chaussures, celui qui veut... celle ou celle-là qui veut le sac à main, le mur, etc. Si je mets le prix, je n'attends pas deux semaines. Non, mais tu ne peux pas. Je respecte ça. Quelqu'un qui va passer commande, même si tu mets le prix, tu ne passeras jamais devant quelqu'un. Ah oui, il faut faire les choses bien. Oh oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je suis encore... Ça dépend. Même si tu vas aller par là, même si celui qui arrive et puis il me dit je te mets 1 000 euros sur la table. Moi, je parlais des 10 000. Ah, il sourit autrement. mais non, parce que après, c'est ce qui fait ma renommée. C'est-à-dire que demain, demain, pour le moment, et j'espère que ça va durer, mais il n'y a personne qui puisse venir. Ouais, c'est genre, tiens, j'avais mal aux dents, j'étais très très mal, donc je n'ai pas pu et pendant ce temps, tu as fait la paire de notre. Non, c'est très bien. Voilà, j'essaie vraiment. On l'a dit depuis le départ, tu suis toujours ta ligne de conduite. D'accord, et beaucoup de respect. Merci beaucoup. c'est bien pour les gens qui attendent justement leur commande. Voilà, on est passé au déglaçage. Ensuite, on a fait l'esquisse. Et après, il y a la peinture justement spécifique pour l'acquire. Donc, c'est vraiment une peinture pour cuire que j'applique dessus. Puis après, je vernis. Ça doit être spécifique. Pourquoi je dis ça ? On ne peut pas mettre de la gouache. Non, la peinture que j'utilise, il y a du silicone dedans, donc elle est malléable. Elle ne se craquelle pas comme ça. Et le vernis que j'utilise, ça reste. Voilà, c'est vraiment un maintien. Et si, j'ai fait, voilà, j'ai fait des erreurs au départ. Encore une fois, je suis autodidacte. Donc, j'ai fait des tests, etc. Ça n'a pas fonctionné. Je vais le dire là, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent. Et quand vous voyez des tutos sur TikTok et sur les réseaux sociaux où vous voyez des gens faire des customisations au Posca, ça ne reste pas dans le temps. Je suis désolé. Arrêtez à croire que vous pouvez prendre votre Posca. C'est du chiqué. Non, mais jusqu'à aujourd'hui, en fait, pourquoi ? Parce que maintenant, pour avoir fait beaucoup de conventions, d'ateliers, encore aujourd'hui, j'ai des enfants et des parents qui pensent que tu peux arriver sur une paire en cuir, je dis bien, et dessiner au Posca. Non, ça ne reste pas. Par contre, oui, si vous voulez faire sur du tissu, etc., là, c'est bon. C'est bon. Voilà. OK. Ouais, ça dépend de la matière. Exactement. Tout simplement. Alors, ça y est, ma paire a été créée par l'artiste. Génial. On en arrive, vos prizes, ça varie. Entre 50 et 250. Si ça dépasse, parce qu'on m'a déjà demandé est-ce que ça a déjà dépassé les 250. Oui, ça a déjà dépassé les 250, mais la personne, elle est super consciente, je dis n'importe quoi. Il y avait quatre personnages. Donc moi, c'est de 50 à 250. Et bien sûr, ça a déjà, on m'a déjà demandé est-ce que ça a déjà dépassé, bien sûr que ça a déjà dépassé, mais il faut être conscient, c'est comme un tatouage, donc j'aime bien prendre cet exemple-là, mais quand vous arrivez pour faire un tatouage, vous venez faire une tête de Mickey sur l'avant-bras. Il y a des gens qui demandent ça ? Oui, il y a des gens qui demandent ça, les têtes de Mickey. Il y a là, une tête de Mickey, ça ne va pas être pareil que le même prix qu'un portrait. Et c'est exactement comme ça que je veux que les gens puissent comprendre que quand vous allez arriver, vous demandez, encore une fois, je prends l'exemple d'un portrait d'Aimé Césaire et d'un petit Pikachu, c'est sûr qu'il y a certains, ce ne sera pas le même prix. Donc, je suis très, 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 et pour ceux qui ne connaissent pas, on ne peut plus mentir, il y a Internet maintenant en plus. Donc, je les invite, au général, pour ceux qui, par exemple, qui vont me dire ou sceptiques, c'est rare, vraiment, ceux qui viennent me voir s'ils connaissent déjà un petit peu la customisation ou ils se sont déjà renseignés à l'époque. Mais pour ceux qui me disent, par exemple, c'est un peu trop ché, etc., tout de suite, je leur dis, renseignez-vous, allez sur les réseaux sociaux ou sur Google, renseignez-vous. Faites même une simulation de ce que vous m'avez demandé et en général, ils reviennent parce que sans mauvaise prétention, je suis l'un des moins chers pour ce que je propose dans la qualité de la customisation. Bon, voilà. Quel a été ton projet le plus fou, très cher ? Le plus fou ? Je l'ai donné dernièrement, je pourrais en citer plein, mais celui-là, c'était pas mal. C'est une dame âgée qui m'avait demandé sur une paire de Crocs son chien qui a été décédé une semaine avant. Wow ! Oui. C'est chou ! Tu vois, je trouve ça mignon, mais c'est vrai que quand elle m'a écrit entre la personne et les Crocs et le chien et le chien décédé, voilà. Ouais, ouais, ouais. Et c'est l'un des plus fous. Mais pas que, pas que, parce qu'on m'a demandé, après, on m'a demandé est-ce que j'ai déjà fait, c'est-ce que j'ai déjà fait, par exemple, donc là, il y a eu Halloween, donc des choses qui fassent un petit peu peur. Donc, oui, j'ai déjà fait Freddy Krueger, j'ai déjà fait Tchucky qui coupe une tête. C'est évident pour toi de faire des portraits ? C'est-à-dire ? C'était jamais évident. T'as mon faciès, t'as mon âme. Oui, mais alors, pareil, pour rester honnête avec toi, avant, je faisais pas de portraits. En fait, parce que j'avais vraiment pas confiance en moi pour faire ça. Et j'avais peur même de rater. Et c'est grâce à une dame, une cliente, en France, qui aimait mes créations et elle voulait à tout prix un portrait. Elle voulait un portrait de, je me rappelle, d'un de ses enfants. Donc, elle m'a dit oui et tout, vous savez quoi ? Moi, j'aime bien votre coupe crayon. Je veux quand même passer la commande. Si c'est bien, c'est bien. C'est pas bien, c'est pas grave. Mais au moins, voilà, on saura et tout. Et c'est grâce à elle, j'ai dit, parce que je lui ai été honnête aussi avec elle, je lui ai expliqué pourquoi je faisais pas de portraits. Et grâce à elle, maintenant, aujourd'hui, je fais des portraits. Donc voilà. C'est l'histoire des portraits. Mais avant, vraiment, et pour être honnête avec toi, je faisais pas parce que j'avais pas confiance en moi. Quelle est la touche anti-guyanese que tu mets dans tes oeuvres ? Souvent, donc là, par exemple, si vous allez voir un petit peu mon Instagram, le côté style madras, par exemple, que j'ai déjà fait. Pas mal. Même, je me rappelle, la fois où j'ai fait, c'était l'une de mes meilleures ventes. Je pense que c'était avant les grandes vacances de l'année dernière, il me semble. Même il y a deux ans et ensuite, l'année dernière, ça a fait la même chose. Mais j'avais juste lancé ça et j'ai cartonné. Donc j'ai fait, quand je dis madras, celui qu'on connaît, le basique, rouge, jaune, vert. Mais j'ai fait le madras bleu aussi avec les différentes nuances de bleu. Ah, il a parlé de ça. Voilà, il y a différentes nuances de bleu, de vert. Enfin, voilà, je veux vraiment, c'est ce que j'ai essayé de mettre en avant avec bien sûr la petite carte soit de la Martinique, la Guadeloupe, voilà, des West Indies et tout. Donc, dans ce que j'essaye de mettre en avant et puis, pour certains, mais ça ne m'est pas arrivé souvent, le portrait des Messés Verts. Bon, voilà. Et tout de suite, je suis obligé, actualité oblige, il y a eu justement l'histoire du colibri sur le drapeau et ça a été zappé. Comme ça, t'aurais mis quoi toi ? Déjà, je l'aime bien. Alors, ce qu'il faut savoir, j'ai eu cette conversation avec d'autres artistes. Moi, j'aime déjà ce drapeau qui nous représente tel qu'il était déjà avec... Voilà. Moi, je l'aimais déjà comme ça puisqu'il n'était pas de ce qu'on m'a expliqué. Je ne le savais pas, mais qu'il n'était pas validé. Moi, j'ai toujours cru qu'il était validé en fait, comme il était. Apparemment, il n'était pas validé. Et après, quand j'ai vu celui-là, il est mignon, le petit colibri. Il n'existe plus. Voilà, il existe. Mais toi, t'aurais mis quoi ? Non, perso, je pense que je l'aurais laissé. Même, on m'aurait demandé... Tu l'aurais laissé comme ça ? Oui, j'aurais laissé comme ça. Yes. Mettre en place des ateliers auprès des plus jeunes, des anciens, à quoi faut-il s'attendre ? Parce qu'il faut être pédagogue pour même les plus jeunes. D'accord ? À quoi faut-il s'attendre ? Il faut s'attendre, c'est quand tu as des enfants, même si tu essaies d'être très propre, surtout que moi, je suis très... Maniaque ? Voilà ! Au niveau de la customisation, même des gens, ils sont étonnés de me voir arriver des fois, habillé classe, costard et tout, et je ne fais pas de tâches, tu vois ? Là, quand tu as des enfants, c'est compliqué de leur dire « Ouais, faites attention aux tâches. » Non, en général, tu as toujours des tâches partout et tout. Les plus grands, j'allais dire, donc les ados et même adultes, en général, très assidus, très à l'écoute, tu peux être confronté plus à la personne qui veut à tout prix te faire comprendre qu'elle connaît la chose plus que toi-même. Ce serait plus ça. Mais ça arrive rarement. Ça arrive rarement. Vraiment, ça arrive rarement. En général, et j'ai de la chance pour ça, les gens, ils sont très à l'écoute, très assidus. Ouais, non, oui, mais on me l'a déjà dit et franchement, je suis content qu'on me dise ça parce que ce n'était pas gagné à l'époque. Quand on aime ce qu'on fait, en général, on arrive à exprimer et je suis très content que tu te dis ça. Je suis très content. Je suis certain de ce que tu dis. On arrive à la fin de ce concert très d'art. Le temps passe, file. Juste te demander quels sont les projets ? Les futurs projets que j'ai, j'en ai plein. J'en ai plein. C'est bien de voir un homme comme un homme des portes d'énergie. Il y a beaucoup de flémards qui restent à rien faire mais toi, tu as des projets. Oui, mais ce n'est pas leur faute. Ce serait un autre débat parce que je me dis aujourd'hui, ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. Oui, oui, oui. Ce n'est pas de leur faute parce qu'on nous fait croire qu'on est incapables mais c'est un autre débat. Moi, je sais qu'aujourd'hui, ce ne serait pas pour les défendre. Il reviendrait à en parler dans deux vous amis sur le plateau. Mais mes futurs projets, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai plein. Je sais que je dois partir très prochainement cette année en Autriche. J'avais déjà fait ça il y a deux ans. Tu me représentes en Autriche mais je suis super content, gars ! C'est la joie, c'est le bonheur ! Et si tout se passe bien ? Voilà, c'est ça. Normalement, cette année, je pars en Autriche et ça s'est très bien passé la fois où je suis allé. Je devais rester trois semaines, j'ai fait trois mois. Donc, c'était vraiment cool. Non, mais vraiment, vraiment. Donc, normalement, je dois réitérer l'expérience cette année. Mais, vu aussi l'engouement de ce qui se passe là chez moi en ce moment en Martinique et en Guadeloupe parce que je dois partir en Guadeloupe sans doute si ça m'en soupeux. Donc, mes projets, en réalité, j'aurais bien aimé plus revenir chez moi et transmettre mon savoir chez moi. Voilà. Donc, ça serait vraiment idéal pour moi. Mais gars, il a tout compris. On peut voyager, on peut aller ici et là, mais le mieux, c'est de rester chez moi. C'est chez soi. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada